Jessica, tu es coach en relations amoureuses et tu accompagnes les femmes pour rencontrer la bonne personne et vivre une relation amoureuse épanouie. Tu as pensé ton programme sur la base de ton expérience personnelle et de celle des femmes que tu accompagnes depuis près de 13 ans maintenant, ce qui n'est pas rien. Dans cet entretien, tu vas nous parler des freins que tu vois le plus souvent chez tes clientes pour faire une belle rencontre amoureuse et tu nous donneras également quelques clés pour les dépasser. Tu proposes également un programme d'accompagnement dont tu nous parleras en fin d'entretien. Alors, la première question, c'est dans la recherche de l'âme sœur, c'est souvent la recherche du sauveur. En fait, on se rend compte et quand on en discutait ensemble qu'il y a énormément de femmes qui, consciemment ou inconsciemment, cherchent en l'homme la personne qui va les sauver de tout un tas de choses qu'elles n'arrivent pas à résoudre elles-mêmes. Alors, pourquoi c'est une mauvaise idée d'aller chercher un sauveur et comment, si c'est inconscient, comment on peut se rendre compte finalement qu'on cherche un sauveur ? Si on veut vivre une relation équilibrée et pérenne avec un homme ou une femme, l'idée, c'est plutôt de prendre en charge ce qui nous agite, ce qui nous perturbe, soit des blessures ou des croyances ou un mal-être généralisé qui se traduit dans notre vie parfois par ce qu'on disait des problèmes financiers, des problèmes de l'instabilité au travail, des problèmes relationnels divers et variés, d'identifier qu'il y a tout un tas de choses qui ne vont pas, de prendre ça en charge et de venir le régler plutôt que de vouloir décharger l'autre, remettre ça à quelqu'un. Ça ne marchera pas, ça ne durera pas et la plupart du temps, ça sera souffrant puisque tout ça va se mélanger. Est-ce que tu vois ça souvent dans les personnes qui viennent te voir, dans les femmes qui viennent te voir, cette volonté de chercher un sauveur ? Est-ce qu'elles en ont conscience ou pas ? Alors, quand elles arrivent à moi, c'est qu'elles en ont pris conscience, ça y est. Elles répètent un schéma parce que j'ai pris conscience de mon schéma puisque je vois bien que je dis toujours la même chose avec des gens différents, mais c'est toujours souffrant, je n'arrive pas à m'équilibrer, je suis anxieuse, je ne suis pas avec la bonne personne, ça ne dure pas. Donc, je suis bien décidée à venir regarder à l'intérieur de moi ce qui se passe et à le guérir, à le libérer, à le transformer. Et on précise pour autant, j'avais lu ça dans des papiers sur la psychologie assez récemment, que pour autant l'autre peut nous aider à guérir nos blessures, bien sûr, parce que tout l'amour entre deux êtres humains est toujours guérissant, mais il ne faut pas que ce soit que ça, il faut aussi se prendre en charge. Il ne faut pas que ce soit la mission première, bien sûr qu'ensemble on se guérit, on s'agrandit mutuellement, c'est ça d'ailleurs la beauté du couple, c'est l'espace qu'on va créer où on va s'emporter tous les deux vers du mieux, vers plus de bien-être, plus de guérison. Mais parfois, on veut déléguer complètement le boulot à l'autre et ça, ce n'est pas bon, ça ne marche pas. Alors, il y a une autre problématique souvent chez les femmes qui viennent te voir, c'est le rapport à soi et tu évoquais les mauvais jugements que les femmes ont souvent sur elles-mêmes. Pourquoi c'est un repoussoir pour les hommes en fait de se maltraiter, de mal se juger ? Dans les freins à la rencontre, il y a beaucoup ça, une dévalorisation extrême, un manque de confiance en soi, beaucoup d'auto-jugements. Alors, pourquoi ça ne peut pas marcher non plus ? Parce qu'encore une fois, on attire ce qu'on est, ce qu'on vibre et la façon dont on fonctionne. Et puis surtout, la relation qu'on est capable d'avoir avec l'autre, elle est conforme à la relation qu'on a d'abord avec nous-mêmes. Donc, l'idée première là, c'est de venir se réparer, venir restaurer l'estime de soi, changer de regard sur soi, se considérer vraiment autrement pour déjà aller mieux soi, et puis pouvoir attirer naturellement quelqu'un qui pourrait avoir notre valeur. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui témoignent de maltraitance, d'abus, de relations qui ont vraiment été souffrantes parce qu'on les a beaucoup dévalorisées, parce qu'on les a oubliées, on ne fait pas d'elles une priorité, ou pour tout ce genre de raisons. Et la réalité, c'est qu'elles relationnent elles-mêmes déjà comme ça avec elles-mêmes. Donc, quand on change ça d'abord, donc c'est tout part de nous, donc c'est à l'intérieur de nous que ça se passe en premier, eh bien, on va tout naturellement ne plus attirer ce genre d'homme-là, vibrer autre chose, et puis naturellement ne plus aller vers ce genre de partenaire non plus. Parce qu'on a des filtres, on en a déjà parlé, mais tout ce qu'on croit normal, on le vit, on le répète et on l'attire à nous. Si tu crois que c'est normal qu'on t'oublie, qu'on t'appelle juste une fois de temps en temps, qu'on te parle mal, tu ne vas pas créer autre chose dans ta vie. C'est ton codage interne, c'est tes conditionnements, c'est ta norme, et donc tu ne pourras jamais aller au-delà de ça. Et ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, quand on a vécu souvent depuis l'enfance, sans d'ailleurs forcément les parents aient voulu nous rabaisser, mais s'ils n'étaient pas suffisamment là, ou voilà, plein de raisons, où on se dit, bon, je ne dois pas avoir trop de valeur, donc on fait la même chose avec les autres personnes, mais ce n'est pas facile quand on est tout seul de trouver le curseur de c'est quoi une relation saine finalement. À quel moment ça sera suffisant, à quel moment c'est bien que la personne m'appelle, etc. Est-ce que je lui en demande trop, pas assez ? Tu vois ce que je veux dire ? Quand on est dans une pauvreté affective comme ça, on ne sait pas à partir du moment où c'est normal. Ça, c'est un travail d'élévation de conscience, je dirais, de venir déjà passer du temps avec soi quand on est perdu comme ça, qu'on ne sait même plus comment on doit fonctionner ou qu'est-ce qui est bon de fonctionner pour nous. L'idée, ça va vraiment être de se recentrer complètement, de se faire accompagner quand on en est là, et de venir s'étudier, entre guillemets, d'aller observer comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on doit libérer comme blessure, comme trauma, comment on peut se relier à un mode de fonctionnement qui va nous faire nous sentir bien. Tu vois, c'est quoi les croyances qui vont me permettre d'aller bien, le mode de vie qui va me permettre de me sentir bien, quel genre de relation j'ai envie de vivre, de s'autoriser aussi à imaginer vivre des relations différentes de tout ce qu'on a pu vivre. Ça, ça fait partie aussi du chemin, parce que bien souvent, moi je le vois chez les femmes que j'accompagne, en gros, on ne sait pas qu'autre chose est possible, on ne sait pas qu'on a le droit de vivre plus grand que ce qu'on a vécu. Donc, c'est déjà débloquer un truc à ce niveau-là et imaginer que c'est possible, imaginer que c'est possible aussi pour nous. Et là, on a déjà mis un pied dans la création de ce genre de relations. Il y a un autre point fondamental, toujours par rapport à soi, c'est la méconnaissance de soi et de ce qu'on veut. Pourquoi il est nécessaire de clarifier ces points pour trouver la personne avec qui ça va matcher ? Sinon, c'est la foire fouille, en fait. C'est-à-dire qu'on va acheter tout et n'importe quoi, c'est le gros bazar, parce que, tu viens de le dire, on ne sait pas vraiment qui on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on attend de l'autre, qu'est-ce qu'on est capable de donner. Et donc, on attire à nous un peu tout et n'importe quoi. Et c'est ce que je vois très souvent aussi, des femmes qui ne sont jamais avec le bon, ça ne marche jamais, il ne plaît pas physiquement, lui il n'a pas ceci, lui il n'a pas cela, c'est jamais le bon partenaire. Mais parce qu'encore une fois, quand on fait le travail d'introspection, elle, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi le fait parfois d'être restée coincée dans une identité du passé. Dire que j'ai des femmes de 40 ans, elles sont restées coincées dans qui elles étaient à 25 ans, ce qu'elles attendaient à 25 ans, elles ont une image vraiment biaisée d'elles-mêmes, de ce qu'elles sont capables aussi d'offrir. Et il faut actualiser ça, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça, encore une fois, je ne vais pas être original, mais ça va passer du temps avec soi, aller voir qui on est aujourd'hui, là aujourd'hui au présent et qu'est-ce qu'on veut vivre et créer. Et là, je vois très clairement que dès qu'il y a cette clarté-là et que c'est plus négociable en fait pour soi de se contenter de ce qu'on vivait avant, qu'il y a beaucoup plus d'autorisation, qu'on ouvre aussi le recevoir, là il y a vraiment des choses qui nous correspondent, qui arrivent dans nos vies. Et dans tous les domaines, on peut le vérifier, tu vois, pour le boulot, pour un logement, pour une relation, c'est déjà faire la clarté en soi. En plus, ce qui n'est pas facile, c'est souvent quand on a des idées préconçues de l'homme, en l'occurrence on parle des femmes avec des hommes, de l'homme qui nous irait, parce que nos parents nous l'ont dit, ou sous-entendus, ou nos amis, et arriver à trouver ce que les autres projettent sur nous. Et ce dont nous, on a vraiment besoin et envie, c'est un vrai travail d'introspection. Oui, il y a ça aussi, on est complètement influencés par le milieu dans lequel on évolue et par les conditionnements qu'on a reçus. Donc là, encore une fois, il va falloir aller enlever des couches, nettoyer et regarder qui on est, nous, sous toutes ces couches-là. C'est quoi notre vraie vérité ? C'est quoi notre vérité profonde ? Parce que, tu soulignes un point très important, mais parfois on rejoue des schémas, on n'est jamais avec la bonne personne parce qu'on fonctionne juste à partir de nos conditionnements. Alors, tu parles également des filtres et des biais que l'on peut avoir sur ce que l'on est en droit de recevoir. Ça, c'est important aussi. Comment ça se manifeste dans la vie des femmes qui viennent te voir ? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une certaine norme, c'est-à-dire que j'ai le droit de recevoir à telle hauteur, je mérite ça, j'ai l'habitude de vivre tel genre de choses, tel type de relation. Et donc, on a oublié qu'il y a autre chose qui est possible. Ça, c'est vraiment notre norme. Et donc, on doit étirer nos normes, changer nos normes pour pouvoir vivre autre chose. Parce qu'il y a vraiment tous ces filtres-là qui font qu'on répète sans arrêt le schéma avec les mêmes personnes et dans tous les domaines de nos vies parce qu'on avance avec ces lunettes-là. Alors, l'inaction est également un frein majeur. C'est vrai qu'effectivement, si on ne fait rien, c'est compliqué. Est-ce que tu vois souvent de l'inaction dans les femmes qui viennent te voir ? Oui, surtout dans les échanges que j'ai avec les femmes qui me posent des questions pas celles du coup qui sont dans le programme, mais celles qui viennent à moi pour s'enseigner. Et rien ne bouge et puis ça ne change pas. Mais oui, c'est normal. C'est parce que là, on ne peut pas se contenter juste de dire « je n'ai pas de chance en amour, je vis toujours les mêmes schémas ». Et puis, de rester un peu coincée dans la victimité aiguë. Là, l'idée, c'est encore une fois de faire quelque chose de son histoire et de se dire « bon, ok, il n'y a rien qui bouge, mais qu'est-ce que je fais pour que ça bouge ? Est-ce que, j'aime bien dire, est-ce que je passe plus de temps à parler de mes problèmes ou à les régler ? » Tu vois ce que je veux dire. Et là, dès qu'on reprend son pouvoir intérieur, alors quand je parle de victime, ce n'est pas péjoratif, c'est quelqu'un qui n'a pas mesuré, qu'elle a du pouvoir, de la puissance à l'intérieur d'elle. Et donc, l'idée, là, c'est de venir se saisir de ça et de se dire « ok, c'est quoi le chemin pour commencer à avoir autre chose, pour que ça, ça bouge ? » Et dès qu'on est dans cette intention, on va trouver la bonne méthode, le bon thérapeute, on va trouver ce qu'il faut. C'est ça le problème, c'est de reprendre son pouvoir personnel plutôt que de croire et de se maintenir dans la croyance que « bon, moi, je n'ai pas de bol en amour, ça restera comme ça, je resterai célibataire ou je ne vivrai jamais des histoires heureuses. » Et puis, point à la ligne, ça ne bouge plus, c'est figé. Et pour les personnes qui sont comme ça, qui sont enfermées dans ce schéma de pensée qui, du coup, les bloque complètement, qu'est-ce que ça pourrait être les actions, les premières actions à poser assez facilement, en fait ? Alors là, si elles sont bloquées, c'est déjà de recevoir la prise de conscience qu'elles peuvent se débloquer. Avant de poser une action, on a besoin de recevoir la prise de conscience. Il y a des gens, il y a certaines femmes, qui ne bougeront jamais ça. C'est plus confortable d'être en mode victime. C'est vrai que c'est très confortable de rester en mode victime. On ne se remet pas en question. On ne va pas travailler sur soi. On ne va pas regarder ce qui peut être dérangeant ou souffrant. Je dis ça avec beaucoup de douceur et d'amour. Moi aussi, je suis restée là-dedans pendant longtemps parce que ce n'est pas forcément évident. Puis, il y a un bon timing aussi pour tout. Donc, parfois, c'est un moment où on reste figé. C'est comme ça. Et puis, si on reçoit la prise de conscience que ça peut bouger, je peux m'autoriser à faire bouger les choses. Alors, encore une fois, on va trouver, on va être guidé vers la bonne action. C'est déjà… Toi, par exemple, ça peut être intéressant de raconter brièvement, même si on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, mais quels étaient tes freins, toi ? Et quand tu parles d'inaction, on a l'impression que tu sais de quoi tu parles. Ça se manifestait comment ? Oui. Alors, avec tout ce que je viens de dire là, moi, j'ai vraiment vécu ça pendant très longtemps. J'étais coincée dans des schémas relationnels très souffrants et qui ne me permettaient pas du tout de m'épanouir et en même temps, qui me rendaient très triste parce que je savais qu'autre chose était possible. Moi, je voulais vivre une vraie histoire d'amour, mais pas juste la passion. Ça, je l'avais déjà vécu. Je voulais quelque chose de durable et surtout d'équilibré. Et pendant longtemps, je me suis maintenue dans l'idée que ce n'était pas pour moi, que les femmes de ma famille n'avaient pas de chance, donc que ça n'allait pas bouger avec moi. Tu vois, que ça pouvait être karmique, mon destin, que je n'avais juste pas de bol. Et puis donc, quand on est figé dans ses croyances, bon, rien ne bouge. Et puis, on rejoue le schéma et nos croyances appellent les expériences qui correspondent à ça et ça ne bouge pas. Jusqu'au moment où, je ne sais plus, il s'est passé quelque chose et j'ai vu une énième vidéo ou lu un bouquin. Et là, je me suis dit, bon non, là, maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment que je m'arrête. J'ai fait ce fameux arrêt sur l'image. Je mets ma vie entre parenthèses. J'arrête de vouloir trouver un sauveur, trouver quelqu'un parce que je me sens seule, vouloir vite rencontrer quelqu'un parce que le temps passe et qu'il y a la pression sociale et qu'on te demande tout le temps. Alors, tu as rencontré quelqu'un et tu dis encore non et ça devient insupportable. Je me suis dit, je vais assumer complètement cet espace que j'ouvre pour travailler sur moi et pour aller vraiment guérir tout ce qui a besoin d'être guéri en lien avec ma lignée de femme, évidemment, et voir autre chose arriver dans ma vie. Et je me suis laissé le temps. Ça a pris beaucoup moins de temps que ce que j'aurais cru. Moi, j'étais partie pour cinq ans ou quelque chose comme ça. En réalité, ça n'a pris que quelques mois parce que quand on est prêt vraiment à aller regarder et à libérer, qu'on est bien accompagné, qu'on suit l'énergie de ce qui nous va, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller au hasard d'un livre, d'un thérapeute, ça, je le dis souvent, il faut vraiment suivre là où notre être profond nous amène. Là, on est sûr qu'on va tomber sur les bons outils, la bonne formule pour changer. Et donc, ça s'est passé rapidement. Et on parlait justement aussi de la notion de temps. Moi, j'ai beaucoup de femmes et ça, c'est aussi un frein parfois qui se disent, je suis trop vieille, j'ai trop de troubles, j'ai trop de problèmes à régler, je ne vais pas y arriver, ça me paraît un monde et puis je n'ai pas envie de mettre le nez là-dedans. Mais en réalité, les choses peuvent aller vraiment très vite. On peut passer dix ans à répéter ça. Puis effectivement, en dix ans, il ne s'est rien passé. On a la même vie, on vit au même endroit, on n'a toujours pas de relation ou les mêmes relations et en un an, on peut révolutionner absolument toute notre vie. Tu vois, donc la notion du temps, elle est vraiment aussi à remettre en perspective. Il y a beaucoup de femmes qui sont tristes, désespérées de voir le temps passer et qui se disent chaque jour un peu plus, bon, je laisse tomber de toute façon, je n'ai plus le temps. Et en réalité, non. En six mois, tout peut changer. C'est ce qui s'est passé pour moi. Oui, si on répète toujours les mêmes erreurs, ça peut durer très, très longtemps. Il suffit de changer un peu son programme et là, ça peut se débloquer rapidement. Exactement. Surtout qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, toutes les possibilités d'être accompagnées, il n'y a vraiment aucune raison que ça ne marche pas. Quand on est prête, quand on s'investit, quand on fait de son changement aussi une priorité, alors ça marche. C'est ce qui se passe. Je le vois tous les jours. Et tu évoquais en transversal dans ton histoire les femmes de ta famille. C'est intéressant aussi, effectivement, de voir qu'est-ce qu'ont vécu les femmes de ma famille, ma mère, ma grand-mère, mes tantes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète et que je rejoue sans m'en rendre compte ? Toi, il y avait quelque chose aussi. Je crois que tu m'avais expliqué qu'il y avait une vision des hommes qui était assez négative. Oui, oui, tout à fait. C'est le schéma familial. J'ai un moment choc qui va me sauter dessus. La vision très négative, très noire de l'homme, les femmes malheureuses en amour dans ma lignée, jamais épanouies. Moi, j'entendais ma mère toute petite qui disait tout le temps qu'on ne pouvait pas s'épanouir avec un homme, qu'on était de toute façon trop différents. Et puis, surtout, je l'observais, je l'observais toute mon enfance être malheureuse. Ma grand-mère, pareil. Mes soeurs, pas tellement plus brillants. Ma tante non plus. Enfin, bref. Et du coup, c'est ce qui crée les fameuses normes dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que très tôt, tu intègres que, bon, une femme et un homme, ça ne colle pas à quoi. Tu vois, c'est le ring de boxe, c'est les conflits, la femme pleure, l'homme est absent. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon schéma. Donc, ma norme, c'était ça. C'était de me sentir seule avec un homme, de ne pas être la priorité, de pleurer beaucoup. C'est ce que j'ai répété, rejoué. Ouais. Tu parles également dans des... Alors, juste, j'explique en fait toutes les questions que je te pose. C'est toi, c'est tous les freins que tu vois tous les jours depuis 13 ans. Donc, on a lutté les plus gros freins. C'est du concret. C'est beaucoup. Donc, il y a également les femmes qui ont beaucoup souffert en amour et qui restent sur la défensive avec la peur de ressouffrir à nouveau. Donc, comment on fait... Alors, c'est tout à fait naturel d'essayer de se protéger, heureusement. Mais comment on fait pour arriver à ouvrir la porte aux hommes qui sont gentils et qui ne veulent pas... C'est ça. Ça va être de faire un travail pour changer de regard sur les hommes, en fait. Autrement, effectivement, on continue d'avancer avec le bouclier de protection. Alors oui, on se protège, soit on ne vit rien du tout, soit pas grand-chose ou en tout cas, dès qu'il y a le moindre truc qui réveille notre système interne, notre mode survie, on fuit ou on se fige ou en tout cas, ça ne se passe pas bien. Ce bouclier de protection, il nous protège mais il nous empêche aussi de recevoir. Et donc, pour recevoir autrement, il va falloir changer de regard sur qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une relation et surtout sur moi. Est-ce que je suis en capacité aujourd'hui d'être en inconfort avec les hommes, c'est-à-dire peu importe ce qui se passe, est-ce que je suis en capacité de le gérer si je me renforce ou est-ce que je continue à me voir et être une petite femme fragile qui à la moindre rupture ou événement difficile dans une relation va se rouler par terre, va pleurer pendant des jours, déprimée et puis on sait que ça peut avoir des conséquences vraiment très négatives chez beaucoup de femmes qui sont en souffrance et là, l'idée en fait pour enlever ce bouclier de protection, c'est de se réparer encore une fois parce que plus tu te répares, plus tu te renforces et plus tu te dis et puis c'est ce qu'on travaille nous beaucoup, on va ancrer la croyance que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui vient à moi que ce soit dans le domaine amoureux ou même dans les autres domaines de ma vie, je suis capable de le gérer, tu vois ? Et moi, j'avais ça pendant très longtemps à trembler tout le temps pour tout, à vouloir me protéger de tout tellement je me sentais incapable d'être en inconfort et de vivre les mouvements de la vie, j'avais vraiment peur de souffrir encore et encore avant d'avoir beaucoup souffert, il y a vraiment un moment où tu ne veux plus souffrir du tout et il a fallu que je fasse tout ce travail-là de, ok, je ne peux pas rester dans une petite boîte là, me protéger tout le temps avec mes armes et mon bouclier donc il va falloir que je fasse grandir ma puissance intérieure, mon intelligence émotionnelle et que je devienne capable de me dire je sais gérer et puis en plus j'ai déjà géré tellement de choses que j'ai survécu jusqu'à maintenant donc j'ai la preuve que je sais gérer et ça, c'est un truc énorme qui se passe quand on, dans les suivis avec les femmes parce que dès qu'elles se libèrent de ce truc-là, il y a évidemment une détente incroyable qui arrive et puis là, tu peux t'ouvrir d'une autre façon et te dire bon, ok, je vais recommencer à faire des rencontres, je vais recommencer à m'ouvrir et peu importe en fait s'ils me rappellent ou pas ou que ça soit un tocare ou pas et bien je vais gérer le truc il n'y a pas de problème en fait c'est vrai que moi j'ai vu aussi dans ma vie personnelle et ma vie amoureuse que j'ai eu des choses très compliquées et en fait quand on reprend toute sa vie avec lucidité et qu'on voit toutes les épreuves qu'on a traversées on ne se rend pas compte en fait des ressources qu'on a exactement et ça c'est vraiment le premier truc à faire remonter à la conscience c'est ce qu'on travaille énormément et c'est ce qui représente puisque la vidéo porte sur les freins à la rencontre ça c'est vraiment presque à 100% valable chez les femmes qui se sont coincées dans des schémas c'est vraiment la peur panique de souffrir à nouveau et surtout l'ignorance qu'elles sont capables de supporter d'accueillir tout ce qui pourrait arriver de nouveau et puis aussi changer la croyance qu'on va à un moment donné de notre vie arrêter d'accueillir des souffrances des tempêtes mais qu'on va commencer à accueillir du bon du beau du doux et du serein parce que ça aussi si c'est pas ancré dans nos normes on a du mal à concevoir que ça puisse être possible on est en même lutte tout le temps avec ton accompagnement notamment il y a plein de choses qu'on apprend en parallèle et effectivement plus on sait qui on est et ce dont on a besoin chez une personne plus on va aussi filtrer les personnes qu'on exactement oui tout ça marche ensemble en fait donc c'est vraiment il y a plusieurs étapes c'est un processus qui est bien bien étudié puisque je l'ai conçu et je l'ai suivi moi-même et j'accompagne des femmes depuis longtemps dans ce processus mais tu vois il y a une logique là-dedans et c'est ce que tu dis on peut pas si déjà on s'est filtré parce qu'on sait qui on est et on sait ce qu'on veut vivre et que c'est plus négociable et qu'on a libéré tous les abus qui nous faisaient retourner à chaque fois dans les schémas parce que parfois on sait très bien qu'on veut pas souffrir mais on y va quand même parce qu'on a des empreintes d'abus et des trop bas qui sont encore actifs donc on va déjà libérer tout ça apprendre à libérer tout ça faire de la clarté et ensuite apprendre à se réouvrir sereinement d'une façon apaisée à une autre catégorie de personnes alors est-ce que tu peux nous parler un peu du programme que tu proposes comment il est constitué comment ça fonctionne et puis effectivement quelles sont les grandes étapes de ce programme alors les grandes étapes de ce programme je dirais qu'il y en a trois la première étape c'est un grand nettoyage on passe à la machine à laver pour justement apprendre je dis toujours apprendre parce que c'est un programme qui rend autonome moi c'est ce que j'ai vraiment voulu j'ai manqué beaucoup beaucoup d'outils pendant mon cheminement je me sentais très très dépendante des thérapeutes ou des techniques et donc dès que j'allais pas bien bah vite je prenais mon téléphone pour avoir un rendez-vous donc moi c'est vraiment pas comme ça que j'ai envie d'accompagner donc c'est la première phase de désapprendre nettoyer fonctionner autrement c'est une transmission d'outils qui permet de faire ça de libérer une blessure émotionnelle alors avec l'approche psychocorporelle énergétique de venir changer une croyance de venir redéfinir un système de croyance de venir nettoyer la lignée venir nettoyer toutes les mémoires en lien avec notre lignée donc ça c'est la première étape gros nettoyage deuxième étape c'est on reprogramme une fois qu'on a fait de la place pour du neuf on va venir reprogrammer planter plein de plein de nouvelles graines donc en lien avec ce qu'on veut vivre aujourd'hui qui on est une fois qu'on s'est actualisé et puis la troisième phase ça va être comment on active l'énergie pour créer ça manifester ça quelles actions on pose pour que ça devienne concret là dans la vie vraiment est-ce que c'est un programme qu'on peut commencer n'importe quand ou il y a des dates de début ? non non c'est un programme maintenant qu'on peut commencer n'importe quand et qu'on peut suivre soit en autonomie soit avec un accompagnement de groupe mais dans les deux cas moi j'anime un canal en fait privé sur Telegram que j'anime plusieurs fois par semaine et donc je suis en interaction avec les participants je réponds aux questions et puis j'apporte encore plus de choses via ce canal-là et il dure combien de temps le programme ? alors il est conçu pour durer 4 mois c'est-à-dire que les modules nécessitent quand même certains temps de digestion et d'intégration il y a des exercices à faire il y a des audios de reprogrammation à écouter des vidéos à regarder et donc tout ça il faut prendre le temps encore une fois on prend le temps parce que quand on prend le temps on gagne du temps et à chaque fois qu'on veut vite du résultat on bâcle et puis c'est là qu'on se retrouve à perdre du temps donc on prend le temps d'intégrer de digérer et donc moi il y a 8 modules donc 15 jours par module ça représente à peu près 4 mois après j'ai des femmes qui font ça parfois un peu plus rapidement ça dépend où on en est si on part de zéro dans le travail personnel ou si on a déjà bien bossé sur soi et puis d'autres un peu plus longtemps chacune sans rythme le programme est accessible à vie c'est quoi les principales motivations des femmes qui viennent te voir quand elles imaginons elles regardent ton site et puis et puis pof elles vont se lancer dans le programme c'est quoi leur grande motivation la motivation c'est de rencontrer enfin le bon partenaire c'est vraiment d'arrêter de tourner en rond dans des schémas qui se répètent dans les souffrances parce que tout ça nous fait perdre beaucoup d'énergie ça crée aussi une dévalorisation toujours plus intense c'est ce que je vois c'est que évidemment à force d'avoir des échecs amoureux entre guillemets à force que ça marche pas la femme prend tout pour elle se dit que ça vient d'elle qu'elle est pas assez belle pas assez intelligente pas assez pertinente pour retenir un homme auprès d'elle donc il y a tout ce travail là aussi de déconditionnement à faire donc l'idée c'est de rencontrer le bon une bonne fois pour toutes parce qu'encore une fois on est réparé on sait ce qu'on veut on sait qui on est et on sait comment faire pour aller dans ce sens là et puis j'ai beaucoup de femmes qui viennent à moi justement par rapport à cette transmission d'outils ça c'est quelque chose qu'on me dit souvent c'est j'ai conscience des choses mais je sais pas comment changer en fait je sais que j'ai plein de croyances mais comment je les change moi je donne tout ça dans le programme et puis c'est une approche holistique c'est à dire que pour avoir un changement vraiment profond et durable c'est ce que j'ai vécu c'est comme ça que je suis formée on doit travailler encore une fois sur toutes nos sphères c'est comme les rouages d'une montre et ça j'aime bien donner cet exemple aux femmes qui sont souvent un peu désespérées qui n'ont pas le moral et qui vont se dire ça va prendre du temps j'ai trop de choses à régler il faut vraiment penser que tout est interrelié c'est les vases communicants c'est les rouages d'une montre et donc quand on va travailler un truc ici ça va faire bouger tous les autres rouages et même si on n'en a pas conscience il y a plein de choses à l'intérieur de nous qui vont se reparamétrer qui vont se régler plein de choses qui vont se libérer et c'est pour ça que le changement intervient plus rapidement qu'on l'aurait imaginé souvent et d'ailleurs à partir du moment où on travaille réellement sur soi en profondeur c'est tous les domaines de notre vie qui sont impactés parce que nous on change au global exactement tout à fait tout à fait ça je le vois tout le temps je ne sais plus si c'est avec toi qu'on en parlait mais on l'a peut-être dit dans une autre vidéo mais parfois les femmes qui rentrent dans le programme elles font bouger plein de trucs et puis d'un coup elles ont une proposition pour un nouveau boulot j'en ai eu une récemment qui me disait ça et c'est le boulot qu'elle attendait depuis des années et puis boum ça tombe comme ça d'autres c'est l'argent qui arrive plus en abondance ou alors encore c'est les relations familiales qui d'un coup s'améliorent voilà ça bouge là où ça a besoin de bouger en priorité donc le programme et puis effectivement tu disais tu es disponible toutes les semaines sur un chat voilà Telegram ouais c'est ça et donc là le programme en autonomie le programme dans la version groupe donc ça c'est le c'est vraiment si on a besoin d'être encadré il y a deux coachings de groupe c'est des petits groupes à chaque fois deux coachings de groupe par mois on ne se voit pas toutes les semaines avant je faisais toutes les semaines mais il n'y a pas le temps d'intégrer tout ce qu'il y a à mettre en place donc tous les 15 jours c'est parfait et puis entre temps il y a aussi le canal Telegram qui accompagne tous les jours avec la possibilité d'être en lien avec moi évidemment top du coup je mettrai donc il y a un lien spécial pour la psychologie pour tous donc je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo et comme ça les gens pourront aller voir directement le programme le détail et le suivre si ça les bouge tu as quelque chose à ajouter pour conclure cet entretien je ne vois pas je pense qu'on a tout dit je veux juste rajouter que c'est vrai que beaucoup de femmes me contactent et moi je suis toujours touchée en fait parce que j'ai été cette femme il y a quelques années qui souffrait beaucoup qui ne trouvait pas de solution et qui voulait vraiment vivre une belle histoire et qui n'y arrivait pas alors je tiens à dire que évidemment on n'a pas besoin d'être en couple et d'être avec un homme pour être heureuse j'ai déjà vu des commentaires comme ça c'est pas le sujet mais il y a des femmes pour qui c'est vraiment important qui se sont réalisées déjà dans plein d'autres domaines mais qui n'arrivent pas à vivre une histoire avec quelqu'un et qui ont envie de construire parfois une famille et pour ces femmes là c'est vraiment important de venir régler des choses et donc à ces femmes j'ai envie de dire que tout est possible en fait tout se fait c'est vraiment toujours une question de cheminement antérieur de venir voir qu'est-ce qui fait bugger le truc ici c'est quoi est-ce que c'est des mémoires transgénérationnelles est-ce que je suis en train de mimétiser le schéma des femmes ah oui ça on n'en a pas parlé mais tu sais les personnes avec qui les personnes qu'on fréquente le plus en fait au quotidien et qui nous maintiennent parfois dans une réalité ça on le voit très souvent des collègues de travail des soeurs ou en famille on se plaint des hommes et puis de toute façon c'est normal qui ne te rappellent pas c'est tous des cons les mecs etc et en fait il faut prendre conscience que tant qu'on est là-dedans on active les circuits neuronaux qui correspondent à ça encore plus on se reprogramme à l'infini à vivre l'échec amoureux donc ça aussi il faut en sortir donc pour les femmes qui sont prêtes à sortir de ça qui ont vraiment envie de faire la bonne rencontre il y a un processus il y a un chemin c'est juste venir voir à l'intérieur ce qui fait bugger la machine et tout se libère j'en suis persuadée et puis t'en a bien parce qu'aujourd'hui t'as un compagnon et une petite fille oui exactement moi j'aurais pas cru mais pourtant ça s'est fait et ça s'est fait parfaitement bien top et bien merci beaucoup Jessica merci à toi Carole merci à toi